On va clôturer cette fin de journée avec un petit peu de nostalgie parce que c'était deux jours intenses. On était ravis d'être avec vous. Merci à tous pour votre participation, pour toutes ces questions, la pertinence de vos remarques et de l'intérêt que vous avez marqué pendant ces deux jours. Deux jours qui ont été rythmés par des speakers inspirants, par des tables rondes qui ont permis d'avoir, je pense, une bonne idée, en tout cas des perspectives sur les nouveaux défis de la conception 3D et qu'est-ce qui attend comme challenge nos futurs designers et nos designers actuels. Merci à tous nos sponsors qui ont permis que cet événement ait lieu. Je pense notamment à Autodesk bien sûr, à WorldSkills, sans qui l'événement n'aurait pas eu lieu. Je pense aussi à notre partenaire Média qui était en coulisses. Alors, s'ils peuvent allumer leurs caméras, ça serait vraiment chouette qu'on les voit. J'allais le proposer. Mélanie, Alex, Benjamin, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras, à monter sur scène. En tout cas, on tient à remercier l'équipe de 3D Native Média de 3D qui a été pendant toute la durée du salon qui était là pour repasser les petites annonces, assurer les transitions, on-border tous les speakers et échanger avec l'ensemble des participants. Merci à vous. Un petit mot, Alex et Mélanie. Merci beaucoup à vos utilisateurs pour ces deux jours. C'était vraiment hyper enrichissant. Nous, c'est vrai qu'on a plus chez 3D Native, on a pas mal de questions autour de la fabrication additive, aussi de la modélisation. Mais là, ça nous a vraiment, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. C'était hyper intéressant. Donc, merci pour la qualité des interventions et merci à tous les speakers et à tous les sponsors. Un grand bravo à tous parce que nous, on est aussi dans les coulisses, donc on connaît l'organisation. Ça a été monté dans très peu de temps avec un super contenu à la clé, un super site, un bel événement qui fait du sens. C'est pas toujours évident et qui était très bien construit en termes d'agenda. Et puis, je sens que les gens ont apprécié. Ça s'est vu tout au long des commentaires de gens avec qui j'ai pu en discuter. Donc, bravo encore une fois à toute l'équipe et merci à tous les participants. Merci à vous deux, Alex. Alexandre qui se cachait sous le pseudo ce qu'il scampe depuis le début. C'était lui. C'était donc lui. Et merci pour notre pilote, pour remercier notre pilote, notre pilote Marc Cribut. Je vous le dis, ton travail a été remarquable. Tu as été aux commandes d'un événement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir et merci évidemment à tous ceux qui ont participé. Mais le Skids Camp s'arrête ce soir, mais ça n'arrête pas tout à fait puisqu'on reviendra vers vous pour vous donner notamment les replays, vous donner d'autres informations. C'est aussi un peu une communauté qui s'est créée pendant ces deux jours. Et on a vraiment pu le voir pendant les sessions de networking. C'était vraiment agréable de passer ce temps-là avec vous. Donc, on reste évidemment en contact. Vous faites partie maintenant tous de la communauté du Skids Camp, on va dire ça comme ça. Et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour un événement d'encore plus grande envergure, pour une deuxième édition qui sera tout aussi réussie. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des sponsors et des participants du salon. Je pense notamment à Olymaker, Formlabs, Volumic 3D, Fabulous qui ont été présents sur le salon et ont partagé leur technologie. Je pense aussi à toutes les startups qui ont pitché et qui ont été aussi là pour répondre à vos questions et présenter leurs concepts et qui nous ont effectivement enthousiasmés avec toutes ces innovations. On a eu la chance effectivement de recevoir pas mal de projets. Encore bravo à la startup gagnante Vice qui a présenté une planche de surf innovante en impression 3D. Et puis bien sûr, comme on vient de le clôturer avec le Maker Challenge, tous les passionnés et concepteurs qui font aussi la force de ces logiciels innovants. Merci à vous qui l'utilisez, qui faites remonter vos questions, vos remarques qui font évoluer le logiciel aussi auprès de l'éditeur et qui ont présenté de magnifiques projets. Donc merci à eux. Je vous propose de... Et sans oublier Florian, quand même, notre maître de cérémonie pendant ces deux jours. Et sans toi, ça n'aurait pas été aussi dynamique. C'est vraiment top. C'est un plaisir de recevoir en tout cas tout le monde et puis d'échanger pendant deux jours. C'est passionnant. Du coup, c'est difficile quand ça se termine. Je vous propose de clôturer peut-être avec un moment de convivialité. Si vous avez l'apéro pas très loin ou une petite boisson fraîche, je vous invite à l'ouvrir et puis à continuer à vous balader sur le salon, sur les canapés si confortables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501